... Bonjour jeune homme, bonjour à tous, merci beaucoup de votre présence. Bienvenue au Paris Serre Lab. Le Paris Serre Lab, c'est le temple de l'innovation au Paris Airshow, donc au Salon du Bourget. Ici, on parle d'ailes qui sont capables de se plier, de turbofans, de carburants d'aviation durable, par exemple. Et puis, on rencontre des gens exceptionnels sur cette scène. Figurez-vous que certaines personnes ne sont pas exactement faites comme vous et moi. Ces gens-là, quand ils prennent l'avion, c'est forcément pour faire le tour du monde. Et avec un avion qu'ils ont eux-mêmes construit, parce que sinon, c'est pas drôle. Et quand ils utilisent leur avion, justement, c'est soit pour faire le tour du cercle polaire ou aller carrément dans la stratosphère. Et puis, un avion électrique aussi, bien sûr. Certains disent, on a tout fait, on est allé partout. Eh bien non, notre ciel, notre espace sont toujours plus grands, toujours plus profonds. Et l'homme, la femme, veulent toujours aller plus loin. Seulement, voilà, les activités humaines aujourd'hui se heurtent aux limites de la planète, aux limites de ce que la planète peut nous offrir. Aller plus loin, d'accord, mais sans faire de mal à la biosphère, sans faire de mal à la vie sur Terre, tant qu'à faire. Alors, l'aventurier du XXIe siècle sera probablement, nécessairement, vertueux d'un point de vue environnemental. En tout cas, ceux qu'on a invités, eh bien, le sont, aventuriers et vertueux. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Raphaël Donjean et Loïc Blaise. Applaudissements Est-ce qu'on peut les applaudir à nouveau ? Voilà, on est en place. C'est bon, c'est parfait. Excellent. Alors, je vous les présente quand même. À ma gauche, Raphaël Donjean, pilote, alpiniste, plongeur, parachutiste. Et vous vous définissez comme un éco-explorateur. C'est bien éco-explorateur, non ? C'est sympa, il n'y a plus comme métier. Bon, on est d'accord. Et à ma droite, Loïc Blaise, donc aviateur, explorateur, éco-explorateur, ça vous va aussi, hein ? Allez, il prend. D'accord, excellent. And for you English speakers who would like to come and attend this roundtable, it's very possible. What you can do is just check these QR codes which are right there. What you can do is use your smartphone and take a picture of it, and then you can get an instant translation on your very smartphone, on your smartphone, you can get the translation, instant translation for this roundtable. Et moi-même, je m'appelle Paul Debrême, animateur d'événements scientifiques et ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'un et l'autre, alors on va parler de vos aventures, de ce que vous avez fait, vous voulez aller dans la stratosphère, vous faites le tour du cercle polaire, le tour du monde dans des bateaux, des avions extraordinaires. Ce qui vous réunit l'un et l'autre, on va raconter tout ça et en images, bien sûr, ce qui vous réunit l'un et l'autre, c'est le goût de l'aventure, d'une part, le goût de l'entreprise, d'autre part, parce qu'il faut réunir du fond des fonds, il faut convaincre des gens. Et c'est aussi le goût de la planète, de la vie, de l'environnement. Raphaël Donjan ? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'engagement pour l'intérêt collectif, l'engagement altruiste, ça c'est plutôt l'exploration, l'écologie expérimentale, pour essayer de démontrer ce qu'on peut faire grâce à l'électricité, grâce aux énergies renouvelables. Et puis le côté aventure, c'est plus le côté individuel finalement, il faut quand même retirer quelque chose à titre personnel, et puis de vivre des aventures, d'aller autour du monde en bateau solaire, faire le passage du nord-est en kayak solaire, de voler en avion solaire, à titre personnel bien sûr, en tant qu'aventurier, c'est quelque chose d'assez sympa. En tant qu'aventurier, j'aimerais bien pouvoir dire ça un jour d'envoyer. Oui, moi en tant qu'aventurier, on est tous un peu aventuriers, la vie c'est une aventure quand même, donc on est tous aventuriers, il ne faut pas oublier. Bien joué, d'accord. Je me sens mieux là, tout à coup. Et puis Loïc Blaise, oui, donc ce qui vous réunit, c'est l'aventure, l'environnement, le côté entrepreneurial aussi, d'une certaine manière ? Sûrement. Entrepreneuriel, oui, si, tout à fait, oui. Pardon, c'est moi qui ne parle pas assez fort en fait. Entrepreneuriel, je ne sais pas, l'aventure, oui, mais en fait, c'est le besoin de, comment dire, il y a un moment où on a besoin de clasher le statu quo, de faire avancer les choses. De clasher le statu quo. C'est ça, et de ne pas accepter ce qui est sous notre nez comme étant une fatalité, mais comme étant quelque chose à construire. D'où, quand Raphaël fait un tour du monde avec un bateau solaire, ou part dans la stratosphère avec un avion solaire, on peut se dire, ah, mais ça ne sert à rien finalement, parce que techniquement, mais la démonstration, et la qualité que ça a, c'est de démontrer le possible. Et du coup, ça fait une espèce d'appel d'air qui déclenche les industries derrière. Et notre métier, ce n'est jamais que ça, quand on dit être pionnier, c'est ouvrir une porte là où on imaginait qu'il n'y en avait pas. Et voilà. Ouvrir une porte là où il n'y en avait pas, là où on pensait qu'il n'y en avait pas parce qu'elle était là, elle nous attendait, enfin, il fallait la créer. On regarde ça, quelques images. Donc, Raphaël Donjean, l'une de vos premières, premières, eh bien, c'est ce navire. On va commencer par parler d'un bateau, si vous voulez bien. ce navire, c'est Solar Planet. Planète Solar. Planète Solar. Ben voilà, Planète Solar. J'étais aussi dyslexique quand j'étais jeune. Eh bien oui, moi, je parlais que je ne l'étais pas jusqu'à il y a une seconde. Donc, Planète Solar. Et je vous propose tout simplement, pour comprendre de quoi il retourne, de voir quelques images et puis que vous allez nous commenter. Alors ça, c'est un catamaran et c'est Planète Solar. Oui, donc c'est le plus grand bateau solaire du monde encore aujourd'hui. 550 mètres carrés de panneaux solaires, un bateau qui navigue à peu près à 5 nœuds de vitesse moyenne, donc 10 nœuds vitesse maximum, donc environ 20 km heure. Ce qui fait quand même, vu qu'on ne s'arrête jamais, c'est un bateau qui peut naviguer de manière perpétuelle sans jamais s'arrêter, qu'on fait à peu près 300 km, entre 300 et 500 km par jour. On a traversé le Pacifique entre les Galapagos et les Marquises en un peu moins de 30 jours. Et voilà, on a réalisé le premier tour du monde à l'énergie solaire tout moyen de locomotion confondue entre 2010 et 2012. Le premier tour du monde avec ce navire, avec un navire entièrement électrique. Alors, électrique et solaire. Il y a déjà des... Ah oui, et solaire, c'est vrai. Ce n'est pas batterie, bien sûr. Il y a des bateaux électriques qui font le tour du monde. Il y a beaucoup de bateaux électriques qui sont propulsés avec des moteurs électriques mais avec des génératrices. Donc, c'était le premier tour du monde solaire. La première traversée de l'océan Indien, la première traversée de la mer Rouge, la plus grande distance parcourue avec un véhicule solaire. Voilà, c'était surtout... Voilà, ça arrivait à Hong Kong, là, sur ces images. C'était surtout une aventure extraordinaire d'aller dans les villes proches des gens, montrer ce qu'on pouvait faire grâce à l'énergie solaire. Quand on a fait ce tour du monde, beaucoup de gens nous avaient prédit qu'on allait couler à la première tempête. Ah oui ? On a fait le tour du monde et le bateau en a fait quasiment un deuxième. Là, actuellement, il est en Inde. Après, voilà. Attendez, pourquoi vous allez couler à la première tempête ? C'est quoi le rapport entre l'énergie solaire et les panneaux photovoltaïques ? C'est un catamaran ? Pourquoi vous allez couler ? En fait, parce que ce bateau, il l'utilise, il pèse à peu près 80 tonnes et on a 30 chevaux à disposition. C'est la puissance d'un scooter. Donc, à l'époque... Attendez, 80 tonnes, la puissance d'un scooter, là, je comprends même comment vous arrivez à avancer, là. Excusez-moi. Parce qu'un bateau, ça demande peu d'énergie et puis on avait tout optimisé, en fait. Savoir qu'électrifier notre monde et passer dans les énergies renouvelables, c'est d'abord, avant tout, optimiser l'ensemble de la technique pour consommer très peu d'énergie. Et c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce navire. Et voilà, tous les spécialistes, j'ai les mets, je les ai gardés, tous les grands spécialistes, les architectes, les ingénieurs, nous prédisaient qu'on allait couler à la première tempête. On nous a appelés, vous voyez, il avait une forme un peu de fer à repasser, donc on nous a appelé le mal à droit à l'enclume. Voilà, et c'était drôle parce qu'au fur et à mesure on avançait, il y avait de moins en moins de messages. Et après le tour du monde, les messages sont revenus. Oui, mais bien sûr que c'était possible de faire un tour du monde en bateau solaire. Pourquoi vous avez perdu autant de temps et d'argent pour le faire ? Donc voilà, ça, c'est la vraie démonstration. Voilà, c'est s'attirer toutes les critiques. Bravo, bah oui, évidemment. Évidemment qu'il faut applaudir, évidemment. Le fait, en fait, qu'on s'attire des critiques au début, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de clasher le statu quo ? Absolument, oui. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, donc on est content quand au début, il y a des critiques, on se dit, ah là, je suis en train de prouver quelque chose. Et à la fin, quand tout le monde dit, je l'avais dit, c'est bon, là, ça veut dire que c'est parti gagner. Alors, pas tout à fait. La partie de la démonstration, elle est réussie. Mais ce qu'on doit réussir vraiment, c'est à décarboner notre monde. Vous voyez, à changer de paradigme, arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde. Imaginez, on brûle chaque seconde 300 tonnes de produits fossiles, 180 tonnes de charbon chaque seconde. Chaque seconde. Chaque seconde. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où on utilise les matières premières de notre planète, on les extrait pour les brûler. On ne les utilisera plus jamais, alors qu'il y aurait tellement d'autres choses à faire avec ces matières premières. Et on doit imaginer un nouveau monde où on utilise les matières premières pour les transformer et en faire des systèmes techniques qui nous permettent, grâce aux énergies renouvelables, de continuer à vivre sur cette planète. Donc la démonstration, elle est réussie. Maintenant, ce qu'il faut réussir, c'est notre transition et changer de paradigme. Et ça, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il y a encore un peu de travail. Alors, est-ce qu'on peut revoir l'image de l'arrivée à Hong Kong ? Parce qu'on a donc ces panneaux solaires, ils sont énormes. C'est eux qui pèsent si lourd, 80 tonnes. Qu'est-ce qui pèse si lourd sur un bateau comme ça ? Alors, c'est un bateau qui fait quand même 30 mètres de long, 15 mètres de large, 300 mètres carrés, 500 mètres carrés de panneaux solaires. Non, c'est vraiment un navire quand même. C'est complexe. Il faut qu'il puisse traverser les océans. Savoir qu'un bateau de cette taille, en général, il est beaucoup plus lourd. Il va faire plutôt 400, 500 tonnes et il lui faudra 1000 chevaux pour se déplacer. Donc, c'est encore assez léger. C'est léger en fait. En fait, c'est très léger. En fait, très léger. Bon, vous auriez aimé y aller là ? Oui, je vais y aller bientôt s'il est en Inde. Ah, très bien. Bon, parfait, parfait. Alors, on va continuer avec vous. Alors, vous avez eu plusieurs vies, plusieurs aventures et on va continuer avec vous, Loïc Blaise et parler d'un de vos projets. C'était en 2018. Vous avez fait le tour du monde par le cercle polaire arctique avec une mission qui s'appelait Polar Kid que vous avez imaginé vous-même et avec un copilote ou un pilote qui est Valéry Tokarev, un cosmonaute, un cosmonaute de légende russe. Russe, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qu'il vous a appris ? on voit le... Là, on est dans l'immensité. On voit le petit Polar Kid. C'est un hydravion, il faut le dire. C'est très important. Tout à fait, oui. Alors, racontez-nous, c'est quoi cette histoire de Polar Kid, de tour du cercle arctique ? Alors, le cercle arctique, pourquoi ? C'est long comme histoire quand même. En gros, en 2012, on m'a dit Loïc, tu ne pourras plus mettre tes fesses dans un avion et pour moi, l'aviation, c'était le carburant qui me faisait avancer dans la vie. C'était maison, ce n'était pas un travail, c'était presque une religion. L'aviation, c'était presque une religion pour vous ? Tout à fait. Et un vrai besoin. Et on m'a dit, tu ne voleras plus. Et quand on est malade ou quand on a une maladie dégénérative, ce dont on a le plus besoin, c'est de désir, c'est de raison de se lever le matin, de faire les choses, etc. Et du coup, je n'ai rien trouvé de plus malin à faire que de me caler un challenge. Je me suis demandé quel était le dernier tour du monde, enfin, s'il en restait, une route qui n'avait pas été faite en avion, en tout cas pas en une fois. Et puis, et en parallèle à ça, j'ai trouvé que ce que je vivais, moi, dans mon corps, c'était une bonne allégorie de ce qui se passe au niveau climatique, de ce qui se passe sur la planète. Et ça me permettait de mettre le doigt à la fois sur l'urgence et sur le fait qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se décide à agir, à prendre son destin en main, on ne fait pas forcément parfait tout de suite, mais l'important, c'est de se mettre en mouvement et de ne pas rester dans l'inertie. Et du coup, voilà, j'ai lancé ce projet. Il y a des gens... Alors, avant qu'on revienne au projet, parce que vous avez parlé des prémices de ce qui était derrière tout ça et vous avez dit, un jour, on m'a dit, tu ne pourras plus mettre tes fesses dans un avion. C'est la création que vous avez utilisée. Et pourquoi est-ce que vous... Parce qu'avant, vous étiez aviateur. Oui. C'était votre métier. C'est ça. Vous faisiez des démonstrations en vol, vous faisiez des shows aériens avec des vieux coucous comme on les appelle. Absolument. Oui. Donc voilà, quand vous en parlez, vous avez un grand sourire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2011, 2012 ? Un diagnostic de sclérose en plaques. le... Oui, voilà. Et en fait, du jour au lendemain, en fait, tu perds tout. Mais finalement, c'est intéressant parfois quand le destin ou quand la vie te met une butée dure. parce que tu ne peux plus négocier, tu ne peux pas être dans le déni, tu ne peux pas juste... C'est là. Et je pense que l'humanité est en train de sortir de sa phase de déni sur les questions climatiques, par exemple. On voit bien que tout le monde à la fois se sent concerné et a envie de monter à bord et de prendre sa part. Il y a peu de gens qui ont envie de rester juste passagers. Et je pense que cette période de l'histoire, là, elle est hyper intéressante parce qu'on va pouvoir... C'est Raphaël qui parlait tout à l'heure d'énergie collective. C'est exactement ça, là, ce qui est en train de se passer. C'est ce qui se joue ici, d'ailleurs, quand on voit tous ces ingénieurs qui sont en train de chercher une trame intelligente, là, entre le technologique et le vivant. Mais c'est grâce à eux qu'on va réussir à passer. c'est compliqué. La fenêtre de tir, elle est toute restreinte. Il faut qu'on arrive à passer collectivement ensemble par le chat de l'aiguille. Mais... Mais... Pourquoi j'en... Je me suis perdu, excusez-moi. Non, mais aucun problème. Aucun problème. On reviendra peut-être justement sur ce parallèle que vous faites entre le changement climatique, ce mur du changement climatique et puis cet autre mur, si je puis dire, qui est arrivé dans votre vie en 2012, qui était le mur de cette maladie que vous avez décidé de dépasser, avec lequel vous avez décidé d'avancer quand même, finalement. Alors, revenons à Polarkid. Donc, le voilà. Donc, vous n'êtes pas en train de couler. C'est un hydravion. C'est ça. Bon, on est rassuré. Racontez-nous cet objet extraordinaire, Polarkid, hydravion. Alors, c'était un prototype russe. En fait, quand j'ai voulu lancer Polarkid, j'ai cherché les différents moyens de faire ce vol. J'ai évidemment pensé, quand j'ai commencé, c'était en 2015, j'ai évidemment pensé à un avion électrique, mais la technologie n'était pas là, en fait, pour permettre de faire ce tour-là. Et je me suis dit, OK, faisons le plus sobre possible. Donc, le jeu, c'était de réussir à parcourir des distances qui sont quand même très grandes là-haut, dans des conditions qui sont assez adverses, avec le moteur le plus sobre, le plus petit. Donc, dans Polarkid, il y avait 85 chevaux. Et on a réussi à tenir ce pari. Alors, on va continuer les images. On va les regarder les images ensemble. Allez. Alors ça, on l'a vu, celle-là. OK. Magnifique. Donc, un hydravion. Pourquoi un hydravion ? Pour plusieurs raisons. La première, c'était de pouvoir se poser à peu près n'importe où dans l'Arctique en cas de besoin, parce que c'est assez mal pavé. Il n'y a pas d'aéroport tous les 100 kilomètres. Du coup, de pouvoir atterrir en urgence sur la glace ou dans les marées. La Sibérie, en été, c'est bourré de marées. Et ça nous permettait de rejoindre aussi, notamment dans le Grand Nord canadien, certains terrains où finalement, il n'y a quasiment que des hydroports et pas d'aéroports. Donc, c'est... Alors, on a vu, on a un petit film à vous montrer. Est-ce que vous voulez le commenter ? Il y a plusieurs petites images. Il y en a certaines images. À la fin, ça, c'est quelque chose qui vous a touché. Voilà, ces visions. L'ours. Ah, l'ours, peut-être. L'ours ne m'a pas touché. Bon, vous voilà, avec quelques années de moins. Ça, c'est un chien qui était un peu un copilote, c'est ça ? Absolument. C'était mon tracteur. Il vous a tiré parce que vous étiez en chaise roulante parfois et donc, il vous tirait, c'est ça ? Oui, absolument. Et puis, surtout, c'est un chien qui ne me laissait pas le choix. Quand je n'avais plus envie d'avancer, lui, il avait envie de sortir. Il fallait avancer quand même. Alors ça, cette image, c'est incroyable. Regardez bien. C'est allé très, très vite. Mais on va peut-être y revenir parce qu'on va avoir des images de Polar Kid en vol. et vous voilà. Donc, avec un hydravion, en fait, c'est aussi un glace-avion. On peut se poser sur la glace. C'est ça. J'ignorais la chose. Bon, il faut y aller doucement quand même. D'accord. En souplesse, en souplesse. Donc, il y avait cette image là de du tsunami. On voit des maisons à portée. C'est quoi, cette histoire ? C'est une illustration assez concrète de ce qui se passe quand on laisse une planète se réchauffer et des territoires comme l'Arctique, notamment. Le village qu'on a vu passer sous les eaux, c'est le village de Nougatiac en juin 2017, si je ne me trompe pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ça se réchauffe, la terre devient plus meuble et une falaise qui était à 30 kilomètres du village s'est effondrée. Donc, c'est des pans de glace et de terre qui se désolarisent. Voilà, ces images incroyables. Et qui créent en fait une vague. Une vague, oui. Voilà. Et donc, ça a rasé un village de 200 habitants. Et en fait, cette image là, c'est l'image concrète de ce qui se passe quand ça se réchauffe. Et c'est jamais que... L'Arctique, c'est une... Le climat de l'Arctique, c'est une sentinelle. pour nous. C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas, c'est jamais qu'une image de ce qui va se passer chez nous. C'est l'endroit le plus fragile. Oui, c'est pas le plus fragile. Il y en a beaucoup des endroits fragiles sur cette planète. Mais en tout cas, ça illustre bien l'urgence qu'il y a à agir et à arrêter de penser que ce qu'on fait ici, ça n'a pas d'impact sur ce qui se passe ailleurs. Alors, on va parler avec vous de Raphaël Donjean d'un projet absolument incroyable que vous avez, c'est d'aller avec un avion solaire dans la stratosphère avec les seuls moyens de l'avion solaire. On va en parler, évidemment, mais on a la chance d'avoir deux aventuriers ici. Si vous, vous avez envie de discuter directement avec eux, vous avez envie de leur poser des questions ou pas, vous n'hésitez pas. Vous levez la main. Moi, je viens jusqu'à vous. Je vous apporte le micro. Vous pouvez papoter directement. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et puis sinon, moi, je continue. Vous avez une question, madame ? Eh bien, voilà, mais je vous jage une seconde. Je viens à vous. Je voudrais bien savoir la formation que vous avez tous les deux pour pouvoir aboutir à ce genre d'aventure. Vous avez fait bac pro aventurier l'un et l'autre, c'est ça ? Moi, personnellement, j'ai fait bac moins trois. Ah, d'accord. bac moins trois, c'était pas votre truc ? J'ai arrêté en seconde, oui. Et quand j'ai voulu piloter, il a fallu s'y remettre. Donc, j'ai pris des cours du soir. Mais plus tard, j'avais 23 ans. Parce qu'il y a des maths quand on veut piloter. La règle de trois. La règle de trois, bon, ça va. Tu connais ça, ça passe. On peut y arriver, on peut y arriver encore. Ah ben voilà. Aventurier, alors vous, Raphaël Donjean, ça vous est venu comment ? Quelle formation ? Bon, moi, je ne pensais pas que je pourrais faire ce que je fais aujourd'hui. Je pensais que tout avait été fait comme vous l'avez expliqué au départ. Je pensais que la dernière grande aventure, c'était Bertrand Piccard et Brian Jones qui avaient fait le premier tour du monde avec un ballon sans escale. Et puis finalement, quand j'ai constaté qu'il fallait réécrire toutes ces histoires aux énergies renouvelables, je me suis lancé. Mais moi, j'ai un parcours assez atypique. Donc, j'ai fait un apprentissage en Suisse de mécanicien. Après, j'ai fait une école d'ingénieurs. Après, je me suis mis dans le sauvetage paramédic. J'ai fait une formation de guide de montagne, de pilote. Donc, j'ai fait beaucoup de choses et je m'étais toujours dit que toutes ces choses-là, c'était un peu dommage parce que ça ne servait pas à grand-chose finalement. Ben voilà, ça m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Voilà, faire de l'aventure, de l'exploration. Il faut un peu tout savoir faire. Voilà, il faut être en fait un bricoleur. Voilà, il faut être capable de tout faire et être un bon bricoleur. Mais il n'y a pas de formation qui existe, malheureusement. Et là, vous disiez qu'il faut un peu tout refaire avec des moyens durables, c'est ça ? Ben oui, je pense que les grandes aventures, d'abord, il y a eu les grandes aventures géographiques. Il fallait découvrir cette planète. Ensuite, il y a eu le 20e siècle, ça a été le premier tour du monde en ballon. Ça a été aller rejoindre le pôle Nord en solitaire, les plus au sommet de la planète. Et aujourd'hui, il faut réécrire ça. Donc, il y a un siècle, par exemple, on a fait le premier vol New York-Paris, c'était Lindbergh. Maintenant, il va falloir le refaire, mais sans carburant, en tout cas, sans énergie fossile. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est là où l'aviation a un rôle à jouer de nouveau de pionnier. C'est ce qu'il y a de plus difficile à décarboner. L'aviation, c'est ce qu'il y a de plus difficile à décarboner. C'est ce qu'il y a de plus difficile à décarboner, selon moi. C'est aussi pas forcément là où il y a le plus gros impact du point de vue en termes de CO2. C'est 3% du CO2. Mais si l'aviation est capable de se décarboner, ça veut dire que tout le reste, ce sera possible. Et je pense que ce qui pourrait être incroyable, c'est si l'aviation, au lieu d'être à la défensive, essaie de se justifier en disant que ce sera possible de continuer et un jour on se décarbonera, il pourrait redevenir des pionniers, faire des choses incroyables pour montrer le chemin finalement de ce qui est possible et aussi aux industriels et à l'économie. Donc, il y a vraiment un rôle incroyable grâce à l'aviation pour donner de l'espoir, amener de l'optimisme et montrer le chemin. Alors, montrer le chemin, amener de l'espoir, faire des choses incroyables, c'est ce que vous avez décidé de faire avec votre nouveau projet. Là, c'est Solar Stratos. C'est dans le bon sens. Là, c'est tout juste. Ah, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut regarder en image ce que vous prévoyez ? Solar Stratos. Donc, Solar Stratos, c'est lui, c'est cet engin, cet appareil, cet aéronef. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, donc, en fait, la stratosphère, c'est l'étape finale, le but final, c'est de savoir qu'on a imaginé cet avion solaire qui fait 25 mètres d'envergure, qui est très léger, mais c'est un bi-place. Et ça, c'était ce qu'on voulait quand on a construit cet avion. Il n'y avait aucun avion solaire bi-place, donc il n'y avait aucun avion solaire qui pouvait transporter un passager. Et vous voyez, avec Planet Solar, on pouvait transporter des gens sur le bateau. Moi, je voulais pouvoir transporter des gens avec cet avion pour faire d'autres premières. Je suis le premier à avoir sauté de mon avion. Donc, on était les premiers à sauter depuis un avion électrique. On est passé juste devant les Américains et à faire une chute libre solaire. Vous me direz, c'est inutile. Qu'est-ce que c'est une chute libre solaire ? Pourquoi est-ce que les solaires... Tenez, on vous voit là. Voilà. Donc, en fait, l'énergie qui vous permet de voler quand vous êtes un parachutiste, c'est l'énergie potentielle que vous avez emmagasinée pendant la montée d'avion. Et la montée d'avion, elle a été faite grâce à l'énergie solaire produite par nos panneaux solaires. Et donc, c'était le premier saut depuis un avion électrique, ce qui est quand même important. Ça montre que finalement, le parachutisme, on pourra le faire sans émettre de CO2, sans bruit et sans émettre... sans brûler du carburant. Et puis, la chute libre solaire, voilà, l'énergie qu'il m'a fallu pour monter le solaire. Donc, l'énergie qui me permet de sauter et de voler sous ma voile, c'est le solaire. C'est le soleil. Oui, absolument. Alors, on voit justement là aussi les panneaux solaires qui recouvrent l'aile. Cet avion, jusqu'à quel point vous l'avez trouvé sur étagère ? Jusqu'à quel point vous l'avez dessiné ? Alors, en fait, non, il n'y avait aucun avion solaire mi-place qui existait sur le marché. Donc, on a rencontré, enfin, découvert finalement une entreprise qui fabriquait des avions électriques et solaires, électrasolaires. Et ensemble, avec eux, on a dessiné cet avion, on l'a construit. Donc, je ne suis pas le designer. Moi, je m'occupe de trouver l'argent, de communiquer et de voler. Et on a construit cet avion, on l'opère, on l'améliore pour aller de plus en plus loin grâce à cet avion. Là, l'objectif maintenant, c'est les 10 000 m. On était premier à passer les 10 000 m en avion électrique et solaire. Parce que c'est ça. Vous voulez aller dans la stratosphère avec cet avion. Alors, on voit là l'idée. Là, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au-dessus des... Enfin, le très au-dessus des nuages, pour le coup. 10 000 m. Alors, vous voulez dépasser les 10 000 m. Ce n'est pas encore la stratosphère. 10 000 m, c'est typiquement là où on vole un long courrier. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, le recours d'avions électriques et solaires, c'est Solaripulse et Bertrand dans la traversée du Pacifique. Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, 9 200 m. Donc, nous, l'objectif, c'est d'être premier à aller à 10 000 m. Et après, de continuer, si tout va bien, de continuer et puis d'aller dans la stratosphère. La stratosphère, c'est là, on est dans la tromposphère. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir aller en-dessus de la tromposphère, dans la stratosphère à l'ordre de 16 000 à 18 000 m. Et de réaliser la légende d'ICAR, 4 000 ans plus tard. La légende d'ICAR avec un avion solaire. Donc, ça veut dire qu'on est en train de faire un Paris-New York ou que sais-je. Et puis, on peut voir à un moment donné, vous, qui êtes en train de, à côté, non, peut-être pas quand même. Non, alors là, non. Mais on sera à la même altitude quand même. On sera plus haut. Ah oui. On est petit, on ne devrait pas nous voir. Et sur un New York-Paris, normalement, on ne devrait pas être quand même. On sera dans des espaces aériens qui sont bien définis. C'est une aventure, c'est un prototype, c'est dangereux. Donc, on n'est pas censé être dans des zones où il y a des avions civils, des avions de transport civils. Ça tombe bien, ça tombe bien. Donc, la stratosphère, c'est au-delà des 10 000 m. Ça commence à 12 000 m. Plutôt, chez nous, en été, plutôt 16 000 à peu près. Chez nous, c'est qui ? Chez nous, je dirais en Europe occidentale. Ah d'accord. Donc, 16 000 m en fait. 16 000 m. Waouh, d'accord. Incroyable. Ça aussi, ça mérite quelques applaudissements, j'ai l'impression, non ? Qu'est-ce qu'on pensait ? Sabine, je pense qu'on est arrivés au bout de notre... Oui, c'est ça, on est arrivés au bout. Bon, voilà, ça, c'est le prochain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un avion. Il existe. Vous l'avez créé, vous l'avez dessiné. Et ce que vous voulez faire, c'est de faire des changements progressifs pour lui permettre de monter toujours plus haut. Là, vous êtes à quelle hauteur, Maxime, à quelle altitude ? Oui, en fait, c'est un prototype. Donc, il faut le faire avancer. Là, maintenant, on est en train de travailler sur l'hélice. On a dû faire des graduation tests pour les problèmes de flotteur. On doit optimiser, on doit le faire avancer. D'ailleurs, l'avion, il n'est pas très loin d'ici. Il est après le standard bus. Il est exceptionnellement ici. Il est ici, au salon du projet. On peut le voir. Alors, attendez, où est-ce qu'il est ? Si je vais le long de la piste, là, c'est à gauche, à droite, c'est à gauche. Alors, vous allez tout au fond. Oui. C'est comme le bout du monde et nous, c'est juste après. Donc, vous allez tout au fond. Vous avez Airbus, c'est juste après. C'est juste avant les tribunes pour aller voir le métier. Vous demandez Airbus et quand vous êtes à Airbus, je vous dis, mais ce n'est pas Airbus qui m'intéresse, je m'en fiche. Ce que je veux voir, c'est le Solar Stratos. C'est une super idée. Ça vous a des bonnes idées. C'est bien. Voilà, très bien. Parfait. On ira vous voir, évidemment. Alors, on va continuer avec vous, Loïc. Oui, on a toutes les images. Là, c'est parfait. Et alors, vous aussi, vous avez un projet tout à fait étonnant après avoir fait le tour de l'Arctique comme ça. Vous avez un autre projet. Racontez-nous ce que c'est que ce nouveau projet qui est le vôtre. Alors, c'est un projet protéiforme où, grosso modo, on essaye, en abattant des barrières technologiques progressivement. Un peu comme Raphaël, alors. Oui, tout à fait. On y va étape par étape. De toute façon, toutes ces aventures-là sont possibles non pas parce qu'on trouve une clé, mais parce qu'on trouve un ensemble de clés et de solutions. Donc, c'est des approches holistiques qui font que les choses finissent par... Cristallisent. ...par avancer. Sur le prochain projet, comment dire, il y a cette nécessité de démonstration technologique, de se dire, tiens, voilà, ça, c'est possible. On peut aller dans la stratosphère. On peut... Et c'est... C'est un carburant essentiel pour que les gens restent en mouvement et puis avancent dans cette histoire humaine. en parallèle à ça, il y a l'urgence de tout de suite, là. Et ce besoin de changer de paradigme, effectivement, sur tout un tas de questions, que ce soit les questions de l'agrovoltaïsme, tiens, par exemple, ou de... L'agrovoltaïsme. C'est ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous assure. Les... Grosso modo, agriculture, panneaux solaires, tout ça vivant en harmonie et... Comment... Ce que je veux dire par là, c'est que des solutions, en fait, sur cette planète, il y en a en pagaille. Ce sur quoi il faut... En fait, il y a deux échelles de temporalité. Il y a ce qu'on vise, donc, par exemple, l'aviation de demain, décarbonée, et elle arrivera, cette aviation, et je l'appelle de tous mes voeux. Le problème, pour moi, aujourd'hui, c'est qu'elle est... Elle n'est que après-demain et qu'on a des problèmes à régler tout de suite. Du coup, on essaye de se lancer dans la résolution de problèmes à grande échelle sur les moyens, non pas en tablant tout sur la technologie, mais en tablant à fond sur l'humain. Et c'est... Et c'est un... Une combinaison de ces deux moyens qui feront qu'à l'arrivée, on finira par y arriver. Oui. Vous en priez ? Non, non, je vous écoute. Votre projet, c'est Plane B. C'est ça. Alors, ce n'est pas tout à fait l'avion qu'on voit derrière. Ça, c'est un petit peu... Après, vous, votre Plane B, c'est un avion. Ça, c'est le ERA. Oui, et d'ailleurs, c'est une... Ça, c'était une vue d'artiste il y a bien longtemps. Il ressemble plus à ça. C'est un peu plus comme ça maintenant, d'accord. Donc, Plane B, c'était un prototype full électrique, comme vous me l'avez dit. Un bi-place. Donc, ça fait penser, oui, sur la stratos de Raphaël Donjon. Vous voulez emmener du monde. Non, ça n'a pas de sens. Alors, on va regarder cette image-là un petit peu peut-être après. Mais donc, l'idée, c'est un bi-place, peu d'émissions, 10 tonnes d'émissions. Et vous voulez avoir l'impact le plus faible possible sur la production et la qualité de l'énergie avec votre avion. Où est-ce que vous allez avec cet avion bi-place ? L'idée, en fait, c'est d'y aller... Ce que j'aime dans tout ça, c'est l'idée du challenge. Par exemple, quand on peut se lancer dans une aventure en se disant je vais être le premier à faire ça. C'est un bon moteur. Ça permet de déployer tout un tas d'énergie. Ou alors, on peut se lancer dans une aventure en se disant mince, il y a l'autre qui m'a mis au défi de... Là, en l'occurrence, ce qu'on essaye de faire, c'est de... Comment dire ? de bien peser le rapport entre le service rendu. Donc là, pour le coup, on est dans le concret. La masse marchande, c'est quoi ? Combien de kilos on arrive à emmener jusqu'à où et en ayant un impact zéro réel. Et ça, c'est l'ensemble du... Comment dire ? C'est la colonne vertébrale, en fait, de toute la démarche. Le but, c'est d'arriver avec cet avion-là. Mais on n'y est pas. Pour l'instant, ce sera celui-là ? Celui de 19 places ? Ça, c'est le 19 places qui fera son premier vol en 2028, normalement. Mais pour l'instant, nous, on en est à un bi-place électrique avec un range pas immense, sans pas plus de 150 nautiques en étant... 150 nautiques, il faut multiplier par 1,9 pour avoir le nombre de kilomètres. Oui, 857. OK, d'accord. Mais, oui, exactement. Et l'idée, c'est de passer les étapes les unes derrière les autres. Ma grande difficulté, comme à l'époque de Polarkid, c'était de trouver un moyen, d'avoir un avion qui soit opérationnel en zone reculée. Il y a des endroits sur cette planète où il est compliqué d'avoir accès à l'électricité. Par exemple, sur le continent africain, il y a 70% des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Aller faire le plein d'énergie électrique qu'on irait prendre sur la grille dans un endroit où les gens n'ont pas accès à l'électricité ou ça ne fait pas forcément sens, en fait. Si on veut pouvoir rejoindre des zones, je prends l'exemple d'Oumanac, par exemple, où j'ai les images qu'on a vues tout à l'heure avec les chiens et les traîneaux au Groenland. Quand une grossesse, par exemple, se passe mal ou qu'elle se passe bien, d'ailleurs, elle arrive à terme, on est à 9 mois, et depuis que le dispensaire est fermé, il faut rejoindre la ville de Nouc pour pouvoir trouver un hôpital. Ce trajet-là, aujourd'hui, il est fait par un hélicoptère, ensuite un commuteur, un deuxième commuteur, un troisième commuteur et c'est une journée de voyage, à peu près, si la météo est clémente. Moi, ce qui me tarde, c'est de savoir comment on résout l'équation en attendant d'avoir des avions full électriques capables de faire ça et ça n'arrivera pas demain matin. Comment on fait pour avoir l'impact minimum pour emmener ces gens-là qui en ont besoin d'un point à l'autre et d'avoir des résultats rapides ? On voit bientôt se quitter parce qu'on arrive bientôt à la fin. Est-ce qu'une ou l'autre personne aimerait discuter avec Loïc Blaise, avec Raphaël Donjean ? C'est un peu le dernier moment pour le faire mais sinon, j'ai un peu envie de vous rappeler Madame, bien sûr. Je voulais savoir qui finançait tous ces projets ? Le bateau, l'avion, ça doit coûter de l'argent. qui finance ça ? Qui vous épaules là-dessus ? Et comment est-ce que vous les trouvez aussi ? Ceux qui sont prêts à mettre de l'argent dedans ? Alors, sur Polar Kids, ça a été mon plus gros sponsor, ça a été moi-même parce que quand j'ai perdu ma licence de pilote, j'avais une assurance. Cette assurance, je me suis dit que j'allais prendre le ticket de loterie le plus cher de l'histoire et miser sur moi pour faire vivre cette aventure et pouvoir l'emmener jusqu'au bout. Et puis ensuite, j'ai été chercher d'autres partenaires petit à petit et ça a été une multiplicité de petits partenaires, de gens. J'ai rencontré Raphaël quand j'étais en train de monter Polar Kids entre autres et des gens qui m'ont filé des coups de main soit d'un point de vue technique, soit sur le réseau. Je n'ai pas levé beaucoup d'argent et on a plutôt fait avec les moyens du bord. J'ai même pris un prêt de 10 000 balles à la banque la veille du décollage de Polar Kids pour réussir à boucler le financement et être certain d'arriver au bout de ce tour du monde. Et alors, sur l'autre projet, Plain B, là, vous êtes accoquiné avec une entreprise, une startup qui s'appelle Hora Aero et eux, ils sont en train de développer des avions solaires et donc, ça les intéresse évidemment que vous soyez avec eux. Oui, alors eux, ce n'est pas des avions solaires qui déploient, ils sont en train de travailler sur des avions électriques. Donc, ça finit de répondre à la question. Le deuxième type de partenariat qu'on peut avoir et puis que j'ai eu d'ailleurs sur Polar Kid également et souvent dans l'histoire aéronautique, on se rend compte que des projets comme ça ont été rendus possibles parce qu'il y avait un partenariat avec un industriel, un constructeur qui avait envie de s'engager et qui partageait cette vision-là. Et là, on voit donc PNB, donc évidemment, ce n'est pas un avion solaire, c'est un avion électrique avec des batteries. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis, Raphaël Donjean, alors vous, comment est-ce que vous financez vos aventures diverses ? Parce qu'il y a aussi le kayak, enfin, on n'a parlé que de deux grosses aventures, mais il y en a eu d'autres. Eh bien, en fait, nous, on finance ça avec des sponsors, donc des sponsors qui sont à 95% privés. Donc, Planet Solar, c'était un gros budget, 30 millions d'euros à peu près. 30 millions d'euros. Ah oui, d'accord. Voilà, à peu près. À un moment donné, on arrête de calculer, ça donne le vertige. Voilà, donc c'est principalement des sponsors, je dirais à 90, 95% et aussi l'aide, voilà, de public. On a eu l'aide de la Suisse. Pour Planet Solar, on a eu l'aide de la France, pas avec de l'argent, mais avec Météo France qui nous a fait tout le routage et qui nous a envoyé toutes les données météo gratuitement qui ont participé à cette aventure. Voilà, et là, c'est la première difficulté sur ce genre d'aventure, c'est de trouver l'argent. C'est très compliqué et ça permet aussi quand même d'avoir une bonne idée, de contrôler si l'idée est bonne et ensuite, il faut la rendre la plus vendeuse possible. Donc, en fait, c'est une difficulté mais c'est aussi une chance. Si on arrive à la financer, ça veut dire que l'idée est bonne et qu'on a de bonnes chances de réussir. Alors, peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous voyez l'un et l'autre le futur de l'aviation, le futur du transport aérien ? On a ce changement climatique absolument considérable. L'humanité doit se prendre en main. Ici, on a des solutions qui sont proposées par l'innovation pour décarboner l'aviation. Jusqu'à quel point tout cela fonctionne et est bien imbriqué, marche bien ? Loïc Blaise, le futur de l'aviation ? Je pense que le futur de l'aviation, ça passe... Il y a plusieurs niveaux et le premier niveau, c'est d'essayer de comprendre l'idée d'un avion, ça fonctionne avec des contraintes et on ne peut pas les nier. Elles sont là. Sur notre planète, c'est la même chose. On a besoin de rester en équilibre. Le premier levier pour décarboner l'aviation, c'est de ne pas prendre l'avion. Non, vraiment. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est mal de prendre l'avion. Je pose simplement la question de la fin et des moyens. Quand on monte dans un avion, c'est pour quoi faire ? S'il s'agit d'aller faire une opération à cœur ouvert à Ajaccio et d'y aller rapidement parce qu'il y a urgence, l'avion, c'est notre meilleur ami. On en a besoin, on est tous d'accord là-dessus. Si on est vraiment très amoureux de cette fille et que c'est l'histoire de once in a lifetime et qu'elle est sur un autre continent et qu'il faut à tout prix qu'on aille la voir, je pense que ce n'est pas si mal de prendre un avion. Juste, il ne faut pas le prendre tous les week-ends. Il ne faut pas faire n'importe quoi et encore une fois, se poser la question de la fin et des moyens. Pourquoi est-ce qu'on se déplace ? Quel service ça rend ? Alors, à soi-même, c'est une bonne question. Et quel service ça rend à la collectivité ? On a vu l'hiver dernier qu'on a réussi collectivement en France à baisser de 13% notre consommation d'énergie. On n'a pas inventé une super technologie pour rendre ça possible. On l'a fait nous-mêmes. On a baissé le chauffage. On a fait gaffe aux multiprises. Ma mère est devenue une super pro des multiprises partout dans la maison. Et avant de sortir, elle éteint tous les boutons. Mais elle a tenu son pari. Et sur sa facture d'électricité, ça s'est vu. Je pense qu'il faut le plus possible raisonner collectif si on veut réussir à avancer et si on veut avoir un avenir possible et ne pas être dans une scission avec des ruptures sociales, sociétales. Et pas tout tabler sur la technologie. Par contre, on a besoin de la technologie. On a besoin de chercher. On a besoin de dépasser les limites. Mais entre les deux, il faudra se serrer la ceinture. Il n'y a pas de solution magique du jour au lendemain. Raphaël Donjean, le futur de l'aviation ? Alors moi, je pense que voler, vous savez, on a été pendant 240 000 ans des chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont marché dans des endroits qui ne sont absolument pas impactés par l'homme. Se déplacer dans la nature, c'est très compliqué parce que vous avez des forêts, des marécages, des rivières. Voilà, on avance à 300, 400, 500 mètres heure. Moi, je suis convaincu que le rêve de voler, ça a été le premier rêve d'homo sapiens et de toute la génération d'homo. Donc, je ne partage pas tout à fait le point de vue. Je m'éloigne d'ailleurs du point de vue de Loïc Blaise. Il faut faire attention à ces idéologistes, ces extrémistes un peu dogmatiques qui nous disent qu'on ne pourra plus voler, qu'il faut avoir plus de conscience de ce qu'on fait. Mais toute civilisation qui régresse, elle a disparu jusqu'à aujourd'hui. Si maintenant, voler, ce serait quelque chose qui ne devrait plus qu'être utile, je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire qu'on n'aura plus le droit de rêver. Et moi, ce que je trouve incroyable, il y a des gens qui nous disent qu'on ne pourra plus voler, mais de voir tous ces jeunes qui sont ici. Hier, il y avait 80 000 personnes. Je crois qu'aujourd'hui, on atteint 100 000 personnes. Donc, le rêve de voler, c'est quelque chose d'important. Il faut permettre le rêve. Il y a ce qui est utile, mais ce qui est essentiel. Nourrir nos rêves, notre âme, c'est en volant, c'est par la littérature, la culture, le cinéma. Tout ça, ça a un impact sur l'environnement. Ce qu'on doit réussir à faire, c'est limiter cet impact le plus possible grâce à notre sagesse, grâce à la technologie. Donc, l'aviation, elle n'a pas le choix de se décarboner, de devenir plus respectueuse de notre environnement, de notre atmosphère. Et finalement, c'est une chance incroyable, je trouve, ces difficultés qui nous attendent. c'est aussi finalement dans ce monde très complexe, c'est le seul combat qui on doit, c'est le combat de tous. Les frontières, le CO2, il passe les frontières. Donc, je crois que l'aviation, elle peut montrer le chemin et puis voler, ça doit toujours faire rêver. Et puis, imaginer un monde utile, ce serait terrible. Donc, on doit imaginer un monde où on se fait toujours des choses inutiles, mais qui sont essentielles. Et poursuivre le rêve, c'est super important. Et l'aviation, elle peut contribuer à ça. Alors, à 11h30, ici même, on va avoir une rencontre avec Valérie Masson-Delmotte. Elle est climatologue. Elle est l'un des personnes qui dirigent le GIEC. Vous savez, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, elle est une climatologue. Elle connaît très bien ses sujets. Et on aura pour lui poser des questions des jeunes, deux lycéennes, un étudiant, un doctorant qui vont être là et qui vont essayer de lui. D'en savoir plus sur les trajectoires possibles climatiques pour la planète. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce que nous, on peut agir dans ce sens-là ? Et puis, quant à vous deux, écoutez, on va vous... On attend que Plain B vole. Cet avion électrique biplat, ça va être extraordinaire. Et puis, Solar Stratos, là, c'est du concret. On peut le voir directement. Si vous allez vous demander le petit stand Airbus, là, tout au bout. Et à côté, il y a le grand stand Solar Stratos qu'on peut aller voir ensemble. Merci infiniment. Avec vous, on a compris qu'on pouvait voler, qu'on pouvait rêver tout en gardant les pieds sur Terre et en se disant quel impact on a sur la planète. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut agir ? Comment la technologie peut nous aider ? Quelles sont les limites de la technologie aussi ? Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous le rappeler. Raphaël Donjean et Loïc Blaise. Merci infiniment à tous les deux. Merci, Paul. Merci. Merci.